nouvel épisode pour la création du blues on va s'intéresser à la basse ici appelé basse acoustique alors on va créer ce qu'on appelle une walking basse on va écrire des noirs toute la portée de basse ici on va commencer avec le si bémol alors pour commencer on va le baisser d'une octave une octave on va le changer à noir c'est fait donc qu'est ce qu'on va mettre l'idée alors il ya plusieurs stratégies pour les walking basse la train la stratégie qu'on va appliquer ici c'est plutôt de faire des mouvements conjoints à l'intérieur de la mesure en tenant compte que le quatrième temps ici va servir de note de passage vers le premier temps suivant donc ce qui fait qu'on va aborder le temps suivant soit par un demi ton au dessus soit par un demi ton en dessous parfois un temps au dessus un temps au dessous ça dépendra mais l'idée c'est ça pour la première mesure un ainsi bémol on commence avec un si bémol et on va monter si bémol do ré ici pour aborder le mi bémol suivant on va faire mi bk mi bk donc là on arrive au mi bémol le mi bémol bon c'est pas très joli parce que j'ai j'ai continué à rentrer et on a deux mais une bémol noir un mi bémol blanche mais on va quand même à remplir alors qu'est ce qui se passe là on va revenir du mi bémol vers le si bémol bon on va dire qu'on va redescendre vers le si bémol qui sera ici donc ça va faire mi mi bémol on va faire ré bémol do et le si bémol on va l'aborder par le si bécart qui juste au dessus ok là ce si bémol je le dessins on va pouvoir déjà écouter ce que ça donne donc là maintenant ici ça va stagner sur deux mesures avec deux fois si bémol bon on va voir ce qu'on va faire on va continuer le mouvement des sandals sur la première mesure et on va remonter dans la seconde mesure ici ok donc c'est parti on prend le si bémol on la bémol sol on va prendre la bémol pour remonter au si bémol si bémol noir et là on va faire un ré sol fa d'accord et on va arriver sur le mi alors ici cette structure reprend le si bémol qui est la tonique la tierce on a le sol qui est la sixte et là on a la quinte qui sert aussi de notes de passage pour revenir sur le mi bémol c'est une figure de basse c'est assez commune ok maintenant on va écouter depuis le si bémol ici ok là on est relancé sur le mi bémol alors le mi bémol lui qu'est ce qu'on va faire on va alors c'est à dire que là on va passer du mi bémol il faut qu'on arrive au bécard donc on va pas pouvoir partir très loin si on veut faire mouvement conjoint donc on va faire mi fa sol fa mi mi fa sol fa et là on arrive sur le mi bécard alors mi bécard c'est un peu spécial cet accord est un peu spécial donc on va jouer les notes de l'accord mi bug mi bécard sol si bémol mi bécard sol si bémol on va revenir sur le sol pour atterrir sur le fa suivant donc ici on a si bémol 7 mais là bas c'est fa donc la première note doit être obligatoirement fa ce qu'on va faire ce qu'on va voir de ça du fa vers le si suivant donc on va faire un fa fa mi ré do si là volontairement on va faire une cassure on va prendre la quinte le fa mi ré et pour arriver sur le do d'accord do voilà on peut déjà écouter jusque là ok donc on est ici sur le do donc qu'est ce qu'on va faire jouer après faut que je revienne sur le fa donc on va faire un saut on va jouer la tierce mi bémol on va faire la quinte sol et là non on va faire un photo bas bas sol la quinte comme ça on revient sur le fa voilà fa et on redescend mi bémol ré do si alors là on va faire un saut aussi pour récupérer le fa après si bémol qui est la tonique on va jouer le ré on va faire le sol le sol bémol pour descendre au fa on va doubler le fa pour bien accentuer cette dernière mesure pas et là on va descendre au do pour pouvoir revenir sur le si bémol de la première mesure donc on va faire do si bk voilà donc on va pouvoir écouter la ligne complète on va on 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 voilà bon on a une partie de basse qui est plutôt cohérente alors ce que je vais faire je vais laisser juste la basse alors à cette étape on pourrait très bien prendre toute la ligne de basse et la copier au piano mais c'est pas ce qui m'intéresse parce que on fera un travail spécifique au piano bon mais voilà pour aujourd'hui c'était la ligne de basse de du blues